On essaie de désenclaver certaines zones tout en ayant à l'esprit un principe majeur. Tous les chefs lieux de communes doivent être reliés les uns aux autres par une voie habituelle. Une dynamique dans laquelle s'inscrit désormais le gouvernement. Et pour y arriver, l'exécutif a investi dans la réalisation de nombreuses infrastructures routières. Au plan national, 1747 kilomètres de routes ont été construites. Et nous avons deux autres 1000 kilomètres de routes à construire d'ici là. Donc par conséquent, le réseau routier se renforce avec une qualité de route meilleure. Il y a des ponts qui ont été construits. Il y a trois autres ponts en cours. En matière de voies urbaines, nous avons un linéaire de 300 kilomètres de voies urbaines en 8 ans contre 217 kilomètres en 60 ans. En termes d'infrastructures routières, Pomasse est une commune bénéficiaire. Elle a aussi été prise en compte dans différents domaines comme l'eau, l'éducation, l'électricité, la santé, avec des investissements en faveur du social qui ont doublé. Cette dépense sociale prioritaire, c'est 40% du budget national contre 20% avant 2016. Il y a plusieurs manières de faire le social. Les dépenses sociales prioritaires par le passé consistaient à maintenir la population dans cette forme d'assistance, mais sans l'endemain. Aujourd'hui, la politique sociale, c'est de former des personnes qui peuvent se prendre en charge pour s'en sortir, continuer donc au-delà de l'action. On avait un véritable problème dans le secteur privé de la santé. Dans les cliniques privées à l'époque, c'était des personnes sans formation qui soyaient les malades. Le gouvernement du président Patrice Talon a mis fin à tout ça. Nous avons fermé beaucoup d'hôpitaux privés. Je retiens tout simplement que le peuple a besoin d'informations à la base. Le gouvernement a beaucoup fait. C'est l'occasion pour nous de dire réellement ce qu'on a fait dans tout le Bénin entier. Cette tournée gouvernementale qui s'achève à Kwamacet pour le compte du département de l'Atlantique a été une occasion pour la population de formuler des doléances. Nous avons besoin d'un marché dit du Nord à Kwamacet.